Je m'appelle Elaj Almarem Faye, responsable politique de Pape Sirédia. Nous avons fait le point de presse pour parler de ce qui est le point de presse. Nous avons fait une carrière de 30 ans et représenté le Sénégal dans l'institution et le courrier de ma vie. Il y a des notions de finance, gestion, comptabilité, analytique et beaucoup d'autres choses. Nous ne pouvons pas travailler avec nous. Nous ne pouvons pas travailler avec nous. Nous ne pouvons pas travailler avec nous. Il y a des choses qui nous connaissent aujourd'hui. Nous avons fait partie des aspects politiques. Nous pouvons travailler à ce que nous avons fait. Nous avons fait partie des choses et des choses qui nous avons fait. Nous avons dit que nous avons déployé toutes toutes les actrices, dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les personnes. C'est le monde sport, le marché, l'école, lycée et les étudiants. Donc, il n'a pas été déployé dans le pays. Il n'a pas été déployé dans le pays. Le président de la République a été déployé en 2012. Il n'a pas été déployé en 2012. Il n'a pas été déployé en 2012. Le président de la République a été déployé. Il a eu beaucoup de choses à attendre dans le travail. Pour que nous puissions faire le Sénégal pour tous. Le président de la République a réaffiré l'engagement. Il a été déployé dans le pays. Il a eu des ambitions pour la région de Thiesse. Il a eu des intérêts de la région de Thiesse. Il a été déployé dans le pays de Thiesse. et sa participation au pays de Thiesse. Si on a eu des intérêts de la région de Thiesse au pays du Sénégal, pour la culture la région de Thiesse à partenre ou des intérêts de Thiesse, il a eu aussi difficulté pour déployer ça. Il a eu beaucoup de choses pour nous préparer, pour nous préparer et continuer de travailler, pour nous préparer les élections locales et les étudiants. Pour que nous devons maintenant encore pour Thiesse, pour que nous déployer ça et nous devons encore pour le faire. sans aucun doute waouh candidat est à l'élection locale ils sont allés incha'Allah à la mairie, mairie ville de Tchesse c'est que l'on dit à l'élection locale et la réunion de Tchesse et par contre, il y a une réalité politique dans les Tchesse waouh on ne peut pas attendre cela car en politique, on peut parler et heureusement, le pape Siredia qui s'activait politiquement à Tchesse il a parlé de tous les bords politiques sans exception et c'est que la réalité politique et que je crois que j'ai la conviction ferme que dîner un terrain d'entente par rapport à cela effectivement en fait d'où réclamer c'est déjà un fait c'est une réalité en fait c'est une réalité politique c'est pas une réclamation, c'est pas une revendication mais c'est une réalité politique qui a été déterminée par ses actes par sa présence et sa constance sur le terrain je pense que ce sont les citoyens, aux citoyens tchéssois et tchéssois de déterminer cela nous parlons de leur satisfaction ou de leur insatisfaction par rapport à cela mais par rapport au maire nous sommes dans le cadre d'une même coalition et qu'il a eu à accomplir un travail pour dire que tu peux avoir un bébé et qu'il n'y a pas de travail ou qu'il n'y a pas de travail et qu'il n'y a pas de travail dans le cadre d'un travail je le répète encore nous sommes dans le cadre d'une coalition comme nous nous avons dit auparavant à l'occasion d'un autre point de presse chaque homme politique est en fonction de son pouvoir il a dit que nous ne sommes tous depuis 2012 je ne suis pas de travail donc je ne suis pas de travail ça c'est un fait établi il a eu des responsabilités dans le passé il a eu à résorber le gap du chômage à Thies par rapport à certaines de ses positions mais il ne faut pas oublier que c'est un gestionnaire c'est un manager et qu'avec Pape Sirédia à la tête de la municipalité nous sommes convaincus qu'il est capable de mettre sur pied des mécanismes d'équilibre permettant d'en finir pour le bon avec le chômage à Thies bien sûr la sensibilisation et l'auto-entrepreneuriat on parle de l'inculque génie et des valeurs d'auto-entrepreneuriat nous sommes convaincus et nous sommes convaincus c'est le premier facteur pour l'immigration clandestine l'auto-entrepreneuriat parce que nous avons une culture sociale nous avons une culture sociale nous avons un état qui fait tout alors que dans notre société nous devons commencer à l'assimiler tout le monde et tout le monde pour que vous puissiez faire pour que vous puissiez pour que vous puissiez pour que vous puissiez pour que vous puissiez et que vous puissiez pour freiner l'immigration clandestine mais ce n'est pas ce qui sera aussi les mécanismes d'équilibre qui permettra d'en finir avec l'auto-entrepreneuriat et qui permettra de nous régler ce problème là C'est la finalité en fait. Il n'y a pas de paradoxe pour Pape Sirédia à vouloir la mairie de Thiès. Il est un conseil municipal depuis 2012, mais au-delà de ce mandat-là, il n'a pas encore eu d'autres mandats des Thièsois. Et que la mairie de la ville de Thiès est la finalité en fait. Parce que ministrable, c'est un portefeuille, c'est une nomination. Alors qu'il a déjà fait pour les Thièsois et il a ses ambitions, il est insatiable en fait par rapport aux ambitions. Donc mairie de Thiès, c'est la finalité pour que nous disons à Thièsois le contrat moral qui l'engage avec les Thièsois. Non, c'est pas ça le problème en fait. Pape Sirédia, c'est qu'il a dit qu'il n'y a pas d'argent à dire. Il n'y a pas d'argent à dire de gauche à droite, mais il s'entend très bien avec tous les hommes politiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, Pape Amadouindia est allé lui rendre visite il y a exactement deux semaines. Il n'y a pas d'argent à la presse, il n'est pas venu avec la presse. Il y a des organes de presse qui étaient à l'intérieur. Donc, ce qu'il n'y a pas d'argent à la presse, ça peut être des problèmes de place ou autre chose. En tout cas, il n'y a pas d'argent à la presse parce qu'il n'y a pas d'argent à la presse. Ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours été ouvert avec les journalistes, avec la presse, avec tous les hommes politiques. Sans distinction de bord, ça c'est la réalité. Il est allé présenter ses condoléances à la maire de Jatara avant la nouvelle réalité politique. C'est l'attitude de l'homme, il est comme ça. Effectivement, il n'y a pas d'argent à la presse, il n'y a pas d'argent à la presse, il n'y a pas d'argent à la presse. Il n'y a pas d'argent à la presse, il n'y a pas d'argent à la presse, il n'y a pas d'argent à la presse. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'argent à la presse. Il n'y a pas d'argent à la presse, il n'y a pas d'argent à la presse. la preuve pour leur organe de précis à tout ce qui s'est passé ces trois derniers mois-là tout le monde sait que de chaque côté les jeunes de Sirédia les femmes, les hommes, ils sont tous activés au premier plan donc c'est pas parce qu'il n'est pas devant les médias qu'il est absent sur le terrain absolument pas est-ce que le budget a déjà été voté et que vous venez de le dire nous ne sommes pas des experts en la matière en matière électorale nous ne pouvons pas connaître les tenants et les aboutissants pour dire qu'il n'y a pas d'accord parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu en fait évaluation du processus électoral et les fichiers électoraux et qu'il faut que tous les bords politiques s'entendent par rapport à une date quand il y a une discussion il faut comprendre que ce sont des problèmes techniques et que nous ne pouvons pas avancer parce qu'ils n'étant pas dans les secrets des dieux la deuxième vague peut être une contrainte parce qu'on est en train d'évoquer un possible couvre-feu à la mi-décembre avec Yénène avec Yénène donc comme vous l'aviez dit tout à l'heure techniquement il nous est difficile de nous prononcer sur cette question là parce qu'il y a des aléas de la vie qui peuvent entrer en cours et qui peuvent encore faire reporter la perspective tutulaire dans MBA de CESAC et de l'IAM a représenté le Sénégal dans les autres sphères de la finance internationale notamment l'union postale universelle l'IMCE l'Institut mondial des caisses d'épargne etc. pour ne citer que cela il a eu de ses longues carrières témoignant d'une témérité intellectuelle sans faille il est sans nul doute à citer parmi les héros de la grande histoire il a titillé les vives passions politiques de la vieille ville du rail à travers ses actes et s'est déployé sur le terrain social avec courage abnégation détermination et sans discrimination négative une personne très utile à la cité sensible aux préoccupations de la jeunesse à qui il a donné des emplois sa loyauté et sa fidélité au président Matissal sont sans équivoque il rassure apaise les souffrances nourrit les affamés soigne les malades achète les ordonnances entretient les mosquées finance les femmes les ASC réfectionne puis accompagne les écoles et lycées sans oublier l'appui constant au mouvement étudiant tchéssois dans sa globalité il est un maire par excellence qui s'active au premier plan pour l'épanouissement des tchéssoises et tchéssoises surtout les jeunes à travers les axes dégagés par le président de la république l'amorce prise par ce dernier son excellence le président de la république depuis son accession à la magistrature suprême témoigne d'une volonté infaillible de travailler pour un Sénégal de tous par et pour tous d'importants défis nous attendent pour un tiès rayonnant de nouveau par sa contribution au Sénégal que nous souhaitons nous désirons construire monsieur Sirédia au delà de sa participation magistrale est insatiable pour servir la cité et n'est pas dépourvu d'ambition en fait il n'a qu'un souci l'épanouissement de sa communauté le travail accompli jusque là est incontestablement positif mais il nous faut faire encore plus pour les tchéssois et il affirme son engagement sa détermination mais surtout son ambition de faire des tchéssois fleurons du Sénégal la recrudescence de l'émigration clandestine nous oblige à plus de créativité pour qu'aucun sénégalais n'ait plus besoin de risquer sa vie pour remettre notre ville en mouvement et replacer les enjeux quotidiens au coeur de l'action publique monsieur le PCA appelle les tchéssoises et tchéssoises de tous bords à se rassembler autour de l'essentiel en perspective des prochaines élections locales